est-ce que vous êtes prêts oui on est sur lego marvel super héros 2 avec cette intro hall à cette introduction écoutez moi ça écoutez moi ça ce peps ce gros à moi ça met tout le temps la pêche ça doit faire 50 fois que je la vois pour faire les tests de son les tests de framerate etc mais je l'aime toujours autant elle est juste incroyable cette introduction bon du coup plein de choses à vous parler plein de choses à vous expliquer mais on va vraiment tenter de rentrer dans le vif du sujet assez rapidement on est sur lego marvel super héros 2 ça je pense que vous l'aurez remarqué et honnêtement ça va être un long let's play sur la zone 52 parce que j'avais envie de fournir du contenu et beaucoup de contenu mais j'avais fait beaucoup de tests et beaucoup de choses et normalement ce let's play était censé arriver bien avant genre 3-4 jours avant à mon avis au minimum de ce que vous verrez mais il y a eu plein 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 de problèmes notamment du coup je me suis spoil les deux premières heures de jeu en faisant le début d'un let's play c'est celui là que vous voyez là qui a été tourné du coup il ya excusez moi j'ai tapé mon micro qui a été tourné du coup il ya trois jours mais que du coup j'ai pas pu j'ai pas pu vous montrer je vous expliquerai tout ça un peu plus tard quand on va se retrouver dans dans le tutoriel du jeu et là je vais vraiment vous lancer directement dedans parce que ben on a envie de taper on a envie de voir le vif du sujet maintenant directement c'est un jeu lego donc vous allez voir si vous connaissez pas vraiment c'est des graphismes spéciaux mais je pense que tout le monde connaît les jeux lego on est parti à tout de suite après la scène d'introduction vous avez normalement les sous titres message prioritaire à toutes les cordes de nova est-ce que vous me recevez nous sommes assiégés alerte quand nous attaque il ya quelqu'un quelqu'un d'autre voit une épée géante dans le ciel oui moi elle est juste là les gardiens quand le conquérant nous attaque l'évacuation est presque terminée mais nos derniers vaisseaux de sauvetage sont cloués au sol nous ne tiendrons plus bien longtemps du calme nova prime cavalerie est là si vous avez l'argent nous nous avons les agents qu'il vous faut roquette à toi le manche route surtout ne touche à rien allons casser du camp ok j'avais déjà vu mais ça me fait toujours aussi rire ça va bien là haut honnêtement il vaut mieux pas y penser j'ai entendu des critiques sur mon pilote tu as gardé pour toi qu'il sortons juste de cette porcherie et parvenons jusqu'au sas je vois pas de port ici bon du coup ça je me suis spoil ça je suis assez spoil pourquoi parce qu'en fait j'avais commencé à tourner exactement deux heures et quelques de let's play j'étais je crois à 2h10 ou 12h15 du coup je suis arrivé jusqu'à fin de la deuxième mission environ ouais je vais à peu pas j'achète mais après une heure du coup par mission et la deuxième mission était un peu plus courte il me semble que la première ou inversement en gros je mets mes deux heures pour arriver à la deuxième mission vous allez avoir des sites des petits épisodes d'une trentaine de minutes environ je vais pas vous faire des épisodes plus longs pour des raisons que j'ai vraiment envie que le let's play dur et d'autres raisons qui est que je suis pas sûr de pouvoir tourner tout le temps mais quand je vais tourner je vais faire des séances de 4 5 heures donc 4 5 heures ça nous fait on multiplie par deux que vous avez compris c'est de l'esprit c'est ça va être des épisodes de 30 minutes on multiplie par deux ça nous fait déjà huit épisodes et huit épisodes c'est déjà pas mal en vrai et du coup je sais pas encore la date des parutions des épisodes et c'est donc ce sera sûrement quand je vais réfléchir quand je vais voir le nombre d'épisodes que je suis capable de tourner exactement donc ça il me semble que c'est pas pour lui comment ça se passe peut-être casser ça j'ai un peu oublié je vous avouerai donc faut casser ça mais est ce que là c'est pour nous maintenant je sais pas on verra bien alors non c'est pas pour nous maintenant bon ok c'est pas grave c'est pas grave je vais essayer de faire les 100% pièces tout le temps normalement ça va normalement ça va j'ai eu ok je vais me faire couper j'avais oublié j'ai tourné il ya deux jours j'avais déjà oublié à quel point j'allais me faire j'allais me faire couper souvent après ça va aller casser tout ça parfait donc on va vraiment tout casser parce que parce qu'il le faut tout simplement parce que tout casser c'est cool et tout simplement il faut faire les 100% pièces parce que il me semble que sans les 100% pièces on débrouille pas le jeu libre à moins que possibilité que je me trompe mais vu que j'ai dans l'idée de faire un 100% un 100% total sur le jeu c'est à dire qu'on n'arrête pas de temps qu'on n'ait pas trouvé 100% et que va y avoir à mon avis pas mal de petits trucs un peu chiant à aller découvrir aller chercher etc et qu'on en fera d'ailleurs sûrement on aura d'ailleurs sûrement des prêts live aussi sur le jeu pour aller trouver tout ce qui est chiant etc ce qui me permettra du coup du discuter discuter avec vous discuter avec des potes sur le live en même temps que je vais chercher où je vais essayer de trouver tout ce qui est un peu un peu chiant je pense qu'il doit y avoir des je suis vraiment pas spoil encore au niveau du jeu libre c'est à dire que là où je suis arrivé il y en avait pas encore il n'y avait pas encore de la ville à découvrir comme dans le go marvel super hero 1 que j'ai fait il n'y avait pas encore toutes les villes à découvrir je ne sais pas du coup si il y sera ou pas je vais vraiment éviter de parler quand il parle parce que des fois ils disent des trucs vraiment marrant et des fois ils disent des choses importantes du coup là j'avance un peu plus vite quand même que la dernière fois ok donc ça c'est the wasp du coup qui nous donne le tutoriel vraiment j'en ai de dire je remarque que je dis pas mal eux mais ça c'est un peu un tic de langage ça devrait normalement partir on rappelle que c'est mon premier let's play en attendant ouais du coup pour tout vous expliquer du coup j'avais fait deux heures déjà de non là non ça va ça devrait pas parler c'est juste un c'est juste histoire de montrer qu'est ce qui se passe ce qui se passe j'avais déjà fait deux heures de let's play le problème c'est que vous avez tourné avec obs et je sais pas ce que j'ai foutu au niveau de l'encodage au niveau de l'encodage il y avait un problème je pense et je suis pas arrivé à je suis pas arrivé à l'enlever mais j'ai fait des tests vraiment de partout j'ai tout bidouillé j'ai j'ai augmenté des augmenté des trucs baissé des autres je pense qu'elle arrête très bien on est presque en position ok on saute c'est qu'on est suffisamment bas est-ce qu'ils portaient un jet pack tu plaisantes ou quoi il se balade à moitié à poil ok plan b on saute et puis j'ai sauté ce qu'on le conquérant son truc ce serait pas les voyages dans le temps j'ai dit les gardiens de la galaxie oui je sais que c'est un rabacide salut les gardiens merci pour votre assistance un bateau de sauvetage devrait arriver pour récupérer les derniers civils fait tout ce que vous pouvez pour nous aider à nettoyer ok donc ça y est je peux revenir à ce que je parlais donc j'ai fait plein de tests mais au final au niveau des framerates que ce soit sur obs ou sur explique j'arrivais jamais à quelque chose qui me plaît du coup là je suis sur un troisième un troisième logiciel d'enregistrement qui est celui qui est vous savez de base dans les cartes graphiques qui est le logiciel d'enregistrement nvidia et du coup je pense je pense que c'est au niveau de l'encodage que ça capotait pour pour expliquer au bs parce que moi j'avais pas de j'ai pas de problème de framerate sur le jeu mon jeu il est toujours à peu près à 60 fps même avec même avec le l'encodage x-split et obs au maximum le jeu il est plutôt bien optimisé ou alors j'ai un pc qui qui permet de de bien le tourner en plus donc vu que j'ai un pc qui permet de bien le tourner et qu'en plus le jeu ok écoute il y avait une pièce bleue ici c'était sûr souvent il les cache les les pièces bleues et tout ça voilà il y en avait encore une autre encore une autre pour ceux qui connaissent pas les jeux légaux du coup les pièces grises c'est 10 les pièces jaunes c'est 100 et les pièces bleues c'est 1000 les les 100% pièces tournent sur des chiffres ronds quand même souvent assez souvent 100 milles en tout cas dans le premier marvel super héros et si pas 100 milles si c'est des longs niveaux 200 mille 300 mille en tout cas on tombe sur des chiffres qui sont quand même assez ronds et c'est plutôt important de les faire parce que les pièces vont nous être utiles tout du long du jeu et puis ça nous permet d'explorer totalement le jeu et aussi de mettre un peu à mal le le nouveau le nouveau nouveau moteur moteur qu'ont les jeux légaux qui est le premier jeu ce marvel super héros 2 avec le nouveau moteur qu'ont les jeux légaux donc pour ceux qui avaient déjà joué à des jeux légaux et qui n'avaient pas vu encore des images de marvel super héros 2 si vous voyez un gros bon graphique c'est normal ça vient pas ça vient pas de moi ou de mon pc ou n'importe quoi c'est juste que le jeu à enfin le tt game qui du coup fait les fait les jeux légaux totalement changé de de moteur pour un moteur qui est plus élevé que le leur et qui maintenant du coup permet ok vas-y coupe moi c'est pas grave je t'en veux pas on peut pas sortir d'ici si on n'éteint pas ces incendies il y a peut-être quelque chose que l'on peut utiliser à l'étage supérieur ok et du coup ce moteur il permet pour eux de leur mettre plus de détails qu'est-ce qu'il veut à la fin du coup comme je disais dans Oh non ça se complique Oh ça se complique tu vas voir Donc comme j'avais dit la dernière fois Kang c'est vraiment pas un personnage que je connais je connais j'aime beaucoup marvel j'aime vraiment énormément marvel mais kang c'est pas un personnage c'est pas un personnage que je connais tant que ça je l'ai vu une fois je crois dans un comics ou peut-être dans un dessin animé mais c'est tout quoi donc je le connais vraiment 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 pas mais d'après ce que j'ai compris il est dans les voyages temporels et ça c'est grave cool ça c'est super cool ouais du coup star lord il a un jetpack et ça c'est super super aussi vous allez voir que du coup après quand on va faire du mode libre et tout on va se balader en jetpack dans la ligne je sais pas encore quelle ville c'est pour l'instant en tout cas j'ai pas trop non plus eu d'indices j'ai pas non plus trop eu d'indices sur les deux dernières on a été téléporté vous verrez ça un peu plus tard je vais pas non plus trop vous spoil sinon il y a plus d'intérêt à faire le jeu tout simplement euh ok des clowns vraiment je redécouvre un peu le jeu parce que c'est vrai aussi que la dernière fois j'avais tenté d'être beaucoup plus rapide mais au final j'avais pris moins de je crois qu'on peut pas descendre c'est ça je crois que si on descend ouais c'est ça si on descend il y a eux et eux ils sont pas ils sont pas tuables pour l'instant oui ils sont invincibles ah non ah ils sont pas invincibles ok donc je me débrouillais juste mal bon on va quand même monter il y a quelque chose à faire là haut bah ça m'embête un peu quand même de connaître un peu de connaître un peu le jeu mais euh mais c'est pas très grave non plus c'est pas quelque chose ah allez monte ok maintenant faut prendre drax genre ouah tu vas d'accord non mais va t'en empire je savais pas du tout de te frapper t'inquiète pas tout se passe très bien c'était pas du tout mon but de toute façon je te déteste pas je te déteste ok par là je peux pas aller je vais vraiment essayer de tout bah qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait enfin qu'est-ce que je fais en vrai ça c'est mon truc d'insulter les d'insulter les personnages alors que c'est moi qui les contrôle mais là normalement ça devrait être bon ok là bas il y a quelque chose à casser les murs fissurés comme ça c'est pour les perso forts et drax c'est un peu le perso fort même de très très loin le perso fort du groupe poussez-vous ma force toute puissante va détruire ce mur modérément dommage déjà la dernière fois ça m'avait fait bien rire cette euh ce passage ok parfait on va quand même détruire tout ça avant d'activer je me souviens plus trop de ce qu'il y a là honnêtement après je me souviens du boss de la fin du niveau qui est super cool honnêtement mais euh mais dernière fois je l'avais un peu battu euh au pif en fait je l'avais un peu battu au pif le jeu il le jeu te laisse pas honnêtement le jeu te laisse jamais ça reste un jeu pour les enfants de base les legos mais euh du coup il te laisse jamais en en suspens sans aucune indication mais sans te dire euh qu'est-ce qu'il faut faire mais oh ils font quand même des mouvements super cool hein mais des fois il y a il y a un peu des confusions euh même des fois dans les gros combats c'est c'est assez confus on va prendre qu'il pour faire ça euh il y a des grosses confusions mais honnêtement ça le fait super les gars ça a marché maintenant on a notre propre drone anti-incendie l'animation est cool aussi c'est sûrement moi qui porte la poisse désolé les gens courent se mettre en lieu sûr bon travail attention ok parfait plus que deux et honnêtement à part Gamora et honnêtement à part Gamora je trouve que sa voix elle je sais pas sa voix me transmet pas d'émotion comparé à à la voix de Starlord et à la voix de Drax euh je trouve que les euh je trouve que la VF est plutôt bien faite en tout cas elle est travaillée et ça fait plaisir d'avoir une VF qui est assez travaillée quand même alors que vraiment d'habitude dans certains jeux euh je suis pas du genre à prendre de la VF je regarde pas mal de séries en VF et et je suis pas non plus euh un pro euh un pro VO qui dit que la VO est est mieux tout le temps mais on va dire que des fois quand même euh la VO est bien mieux travaillée que la VF ce passage là est super cool je m'en souviens même si ça fait 3-4 jours que j'ai tourné ce passage là est super cool en plus c'est vraiment la classe alors oh oh maintenant je sais ce que je ressens à Hamster c'est ça aussi que j'aime bien avec les jeux Lego c'est qu'ils sont toujours c'était bizarre mais regarde voilà le booster à mine gravitationnelle qu'il nous faut ok parfait c'est ça que j'aime bien avec les jeux Lego c'est qu'ils font toujours preuve de de beaucoup de de créatif de cré... non parce que j'allais dire créationnisme mais c'est pas la même chose j'allais dire de créativité ok non mais non j'allais dire créationnisme mais c'est vraiment pas la même chose j'aurais pu dire une gosse connerie ouais du coup les jeux Lego font vraiment preuve de créativité quand il s'agit de... ça il va me falloir un personnage de feu oh allez c'est une blague non ? du coup les jeux Lego font vraiment preuve de créativité quand il s'agit de... regardez maintenant on peut même les porter ah ouais ouais je vais assister l'ouverture de la porte ok vas-y Drax si t'as envie les jeux Lego font toujours preuve de créativité quand il s'agit de construire quelque chose ou de faire des blagues vraiment stylé des marques des autres jeux vous avez été sauvés par les légendaires oh allez il en reste plus qu'un plus qu'un groupe à libérer alors votre rocket est pas folle non plus et du coup euh... j'ai vu ça dans l'autre et à mon avis on fera des séances vidéo quasiment uniquement de ça euh... les personnages ont des... déjà rocket il a des griffes ça j'avais pas vu la dernière fois ok c'est cool donc rocket est un personnage agréable vous verrez que tous les personnages ont des capacités un peu spéciales et différentes qui leur permettent d'agir différemment sur l'environnement et... c'est ça aussi qui fait euh... qui fait qu'un jeu Lego est un jeu Lego que ce personnage là puisse faire ça que ce personnage là puisse faire ça pour ma part j'en ai pas vraiment beaucoup fait des jeux Lego j'ai fait euh... Lego Marvel du coup Super Hero 1 que j'avais fait euh... que j'avais déjà dans ma bibliothèque et que euh... et que j'ai rejoué il y a pas longtemps et là vraiment je recouvre j'ai... je sais pas là j'ai vu deux et j'ai terminé dans une période Marvel parce que j'avais perdu mon PC euh... pendant environ environ deux mois et du coup bah quand on perd son PC pendant deux mois j'avais encore un tout petit PC qui était juste assez puissant pour faire du streaming c'est à dire que je bugais sur Discord pour vous dire à quel point euh... le PC avait des... avait quand même d'assez gros problèmes bon quand tu bug sur Discord tu te rends compte qu'il y a un... il y a quelque chose quoi mais euh... du coup j'avais ce PC et je me suis mis à faire euh... tout 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 les Marvel en... je me suis mis à refaire tous les Marvel en streaming oui euh... ah c'est pas très... c'est pas très bien tatata c'est bon j'ai compris j'ai compris me dites pas que vous avez jamais fait streaming et du coup euh... je me suis refait tous les... je me suis refait tous les Marvel et c'était vraiment plutôt cool et ça m'a remis en plus dans ma période Marvel joli travail maintenant on doit juste les aider à atteindre le bateau et du coup c'est Groot qui peut faire ça avec ça qui est super cool waouh comment Groot a fait ça ? c'est ce que j'essayais de vous dire ce petit gadget temporel qu'on a trouvé lui permet de grandir et de rapetisser à volonté enfin techniquement de vieillir et de rajeunir ça semble pas marcher sur autre chose par contre je... s'appelle... Groot c'est le dernier bon travail tout le monde on s'est bien débrouillé aujourd'hui tu me parles heureusement que je suis arrivé qu'où il répond on est attaqué et nos boucliers sont presque désactivés on a besoin que tu retiennes le vaisseau assaillant pendant que nous les réparons on va devoir faire des heures sud c'est ça ? hé ! ce truc attaque mon vaisseau ou je rêve ? pas cool ! dépêchons nous avant qu'il ne fasse d'autres dégâts alors juste oui certes le vaisseau va exploser tatata mais en réalité le vaisseau n'explosera jamais c'est bon on vous connait maintenant les jeux vidéos vous avez pas commencé à me mentir donc on va récupérer les pièces qu'il y a là dedans oh il y a Stanley quelque part il doit être là dedans ? les Stanley c'est LE personnage à sauver du coup on va essayer de le trouver et voir si on peut pas le sauver maintenant il y a plein de choses à faire comme ça comme sauver Stanley ou des petits trucs comme ça souvent on peut pas les faire il faut un autre personnage enfin un autre personnage Marvel là on peut pas le sauver maintenant mais on sait où il est donc on reviendra on reviendra un peu plus tard ça changera rien de toute façon il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire tout de suite Groot il est puissant par contre ok c'est bon en attendant on a le 100% pièces on a pas besoin de plus de pièces que ça donc on va oh mais il nage vite en plus Groot j'aime beaucoup Groot il est cool tu veux pas Jean ? tu veux pas monter attendre rocket avec son double saut il devrait hop c'est bon parfait et du coup on va prendre roquette pour faire ça parce qu'à mon avis il faut un personnage intelligent et je pense que roquette est le personnage intelligent du groupe en tout cas si je m'en souviens bien c'est lui ok nickel on va récupérer toutes les pièces et ok ah oui c'est vrai ça c'est les QTE aussi les QTE il y en a vraiment énormément dans les jeux dans les jeux Marvel enfin tout simplement dans les jeux Lego ça permet de de pas rien faire quand les personnages sont en train de faire une action bon ça a marché y'a plus qu'à grimper là haut et envoyer la sauce ah ouais voilà du coup c'est ça qui est super cool c'est que roquette monte sur Groot quand quand Groot est petit enfin quand Groot est grand et euh Groot monte sur euh sur roquette quand Groot est petit c'est super cool c'est vous voyez c'est ce genre de quoi mais ah petite phase de tir comme dans Fortnite c'est plus précis que Fortnite en vrai ahah ahah par contre waah nan faut vraiment tirer bien devant parce que on l'a presque vaku ouais mais attends parce que il est ok c'est bon on l'a eu honnêtement y'a une inertie dans les balles qui est euh assez compliqué nous sommes vaku ok ouais merci personnellement je ne connais pas plus grande satisfaction qu'un triomphe forgé sur le champ de bataille n'est-ce pas glorieux ma chère Ravonna quelle dévastation ta puissance est insurpassable mon Kang oh j'aime ça dis-le encore quelle dévastation ta puissance est insurpassable mon Kang c'est tout aussi agréable la deuxième fois les nouveaux luttent avec courage ces minables insectes ils ne représentent aucune menace mais offrons leur tout de même un défi plus redoutable un céleste ici mais pourquoi qui sait mais on dirait qu'il est pas là pour sauver des amis mon Kang paysonne le chercheur n'est-ce pas excessif excessif je l'ai trouvé tout au bout du temps flétri et brisé il ne devrait pas les anéantir trop vite il est toujours aussi classe c'est méchant bon du coup je ne vais pas vous le cacher celui-là j'avais déjà vu moi je crois que oui salut créatures géantes attendez il attaque un gros coup c'est vraiment de pire au pire aujourd'hui Drax il est vraiment cool je suis sûre que tu l'as bien fait pour énerver cette chose le monde demande toujours ça à moi non je vais se pousser ouah c'est passé quoi là ? je parie que c'est encore une des technologies du futur de Kang oh je suis arrivé à sauter au bon moment mais c'est ce qu'il fallait faire j'ai zappé d'ailleurs que c'était ça exactement qu'il fallait faire je voulais juste récupérer les pièces dernière fois je crois que j'avais bloqué plus de temps que ça en attendant ça c'est un truc intéressant à savoir dans Lego quand vous commencez s'il te plaît je vais aller juste là merci quand vous commencez à construire tout le temps que vous vous construisez et du coup vous êtes invincible ah super hop amine gravitationnelle slack je veux vraiment éviter de parler dans les cinématiques ok du coup maintenant euh alors on va essayer de le passer vite vraiment ok truc à construire ah non ah oui j'avais oublié attendez il s'est passé quoi là ? le vaisseau il s'est reconstruit comment c'est possible tant pis pour le booster gravitationnel au moins on a quelque chose pour l'attaquer maintenant euh du coup il me faut rouquette je pense hop on monte dedans avec rouquette ah oui c'est ce moment alors euh je vais vous expliquer un peu pourquoi je vais galérer peut-être un peu sauf si sauf si bouge pas ça marche non ok il la bouge euh c'est galère parce qu'en fait il y a un il y a un peu une aide à la visée sauf que l'aide à la visée elle est ridicule ça va alors juste quand j'en parle elle va bien sauf que l'aide à la visée elle est elle est un peu ridicule parce qu'en fait elle peut être pas tant que ça elle te cale sur le truc sauf que la main bouge du coup ça t'empêche de du coup ça t'empêche de ça a marché je crois que je vois un point faible sur son épaule après il va falloir y aller à deux ça je m'en souviens rien ne me barre à la route ouais du coup la visée elle te elle te cale sur un personnage oh elle te cale sur la main et euh oula vite secoue oh mon pote t'as pas eu te manger un truc Drax ? donc la visée vous quelle sur la ? tellement cool ce moment ils ont vraiment rendu un petit côté euh ok donc comment comment Gamora eu euh ou Garona je crois je sais plus attendant le plus important c'est comment est-ce qu'elle eu un vaisseau ? personne ne sait Drax il est vraiment cool dans ses mouvements ouais ils ont vraiment tenté de faire un comme dans le MCU l'univers cinématographique de Marvel avec plein d'FX plein de les gars je crois qu'on lui a coupé le jeu parfait profitons-en pour trouver un point faible ouais voilà comme elle a dit ouh ouh ok faut rentrer dedans non ok faut pas rentrer dedans faut un personnage qui puisse taper à distance on va prendre cuile tchlac du coup tu tapes donne tout ce que t'as donne tout ce que t'as en plus c'est celle de oh j'ai tapé une vitesse par contre pour l'enlever autant que ça j'ai tapé une vitesse on a bien spam la touche chou hey quill tu vois ce que je vois le gros robot super effrayant qui veut nous détruire ouais j'avais remarqué non je parle du booster gravitationnel dans sa poitrine tu crois que tu pourrais l'utiliser tu veux dire attacher une mine gravitationnelle sur un truc aussi puissant qu'un céleste les conséquences pourraient parfait je devrais carrément l'utiliser bon bah on va l'utiliser du coup ok faut que j'appuie sur point encore une fois du spam de touche ça arrive souvent dans les lego en réalité je spam beaucoup mais je pourrais spam beaucoup moins genre là je spam trois fois moins et et ça tient encore quoi ouais c'est ça un cours nous sommes vacaires encore merci grâce à vous nos vaisseaux d'évacuation ont eu le temps d'échapper aux forces de kong pas de soucis c'est bien connu plus ils sont gros et plus ils font mal hey quill demande leur ce que c'est notre récompense c'est quoi ces trucs ça ça veut dire qu'on doit y aller je s'appelle Groot hé prends pas racine mon pote la dp géante est encore là dehors elle vient de partir je s'appelle une communication urgente de terrain la terre kong serait donc déjà là bas c'est impossible en tout cas on doit aller les avertir et pourquoi on devrait les aider hein parce qu'on est les gardiens de la galaxie ok premier niveau terminé ça j'adore vraiment ça c'est vraiment un coup de coeur déjà le petit jeu de mots qui est plutôt bien et ensuite t'as un côté comics vraiment qu'ils ont ramené dans dans ce marathique héros là à la fin des niveaux avec vraiment ces petites pages de comics qui se tournent et c'est dans les gaz etc je trouve ça vraiment cool je trouve que c'est le une des meilleures améliorations qu'ils ont faites parce que ça parait pas énorme mais en vrai c'est vraiment une amélioration de ouf ça c'est du coup tous les personnages qu'on a débloqué